Pour moi, réussir sa vie, c'est donner du sens déjà à ce qu'on fait. Pourquoi je suis fait et qu'est-ce que c'est qui m'appelle, enfin, c'est un appel à la vie. Je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous un potentiel à révéler qui est chacun unique et différent, mais en même temps, c'est dans la différence qu'on peut co-créer. Je sens depuis longtemps qu'il y a des enfants qui ont d'autres choses à montrer, mais le système scolaire ne leur permet pas de montrer ça. Et en fait, plus les années passaient, plus moi je sentais très très fort la souffrance de certains enfants. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. J'ai décidé en parallèle aussi, par rapport à ma famille, à mes enfants, de les accompagner au mieux dans ce qu'ils sont. Si j'arrive à le faire avec eux, je pourrais aussi transférer pour les autres enfants et ouvrir des portes pour des familles qui pensent que leur enfant est en échec. J'ai été directrice d'école pendant dix ans. J'ai essayé d'impulser des choses comme ça au niveau des enseignants. Ça a été très difficile, je me suis épuisée à vouloir faire passer des choses qui ne passaient pas. Et j'ai quitté la direction pour ça, parce que je me suis dit que ce n'est pas la bonne place en fait. J'ai décidé de me mettre à mi-temps pour développer un projet qui me ressemble vraiment. Comment justement on ne se situe pas dans une relation verticale avec les enfants qu'on va avoir à un atelier. Comment on accompagne les gens effectivement à mieux se connaître et à révéler leur potentiel. Je suis enseignante à mi-temps et je gagne de moins en moins d'argent. Et je suis de plus en plus heureuse et je sens que je réussis de mieux en mieux ma vie. Je sens que je suis vraiment en lien avec ce que j'ai à faire. C'est quelque chose de très fort à moi maintenant. Et de toute façon c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux vivre. Donc c'est bénévole mais en fait j'y pense jamais. A une époque c'était difficile pour moi de penser des choses différentes. J'ai fait les conférences et ça m'a bien... Ça n'a pas été facile pour moi de parler en public devant des gens. Mais je ne l'ai pas fait pour moi en fait. Je sais que c'est pour les enfants, pour les parents qui ont besoin, pour une autre façon de voir les choses parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance. C'est parce que j'ai traversé ces difficultés que j'ai été mise à l'épreuve de la recherche de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est grâce à ça en fait que je dirais que j'ai cette ouverture de conscience. Ma motivation elle n'est pas de gagner de l'argent. Elle est de faire vivre quelque chose que je sens au fond de moi et qui m'appelle quoi. Enfin je ne sais pas le dire autrement. C'est quelque chose qui me fait vibrer et pour lequel j'ai envie de me lever tous les jours. C'est quelque chose qui me fait vibrer, quoi.